Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de Racing Tour Juste avant de commencer cette vidéo je voudrais m'excuser pour la petite absence qu'il y a eu Mais j'étais malade, je sais pas ça peut encore un petit peu s'entendre Mais voilà j'étais malade pendant un peu plus d'une semaine et je pouvais plus parler ni rien Donc me revoilà, je vais essayer de filmer plusieurs vidéos aujourd'hui et d'être active pour les prochaines semaines Et tout le long des vacances j'espère Du coup je vous avais demandé sur mon Instagram que je vous mettrai juste ici Quelles vidéos vous préféreriez voir sur ma chaîne Je vous avais mis une petite liste d'idées de vidéos, je vous avais demandé de choisir les vidéos que vous préféreriez dans la liste Et vous étiez pas mal à me dire un dressing tour d'été Donc j'ai déjà fait un dressing tour de ce dressing il y a peut-être deux ans je crois à peu près Mais il y a pas mal de temps du coup l'agencement du dressing a un petit peu changé Et ce qu'il y a dedans aussi forcément Et j'ai fait aussi un dressing tour l'hiver dernier donc il y a quelques mois Mais c'était dans mon appart à Lille Donc c'était plutôt des vêtements divers et en plus ça n'a rien à voir avec l'agencement de ce dressing Donc voilà du coup cet été j'ai tout ramené chez moi même si là il manque pas mal de choses dans le dressing Je suis trop tech parce qu'il manque des vêtements que j'aime vraiment bien et que je voulais vous montrer Mais ils sont sales ou à repasser Donc voilà on s'en passera de toute façon Bref du coup pendant cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment je range pour vous donner des idées Je vais vous montrer mes pièces favorites en ce moment Et voilà donc je vais essayer d'aller assez vite Pour le dressing il vient de chez Ikea Donc en fait vous pouvez les faire vous même Donc vous choisissez la taille du dressing parmi plusieurs tailles Vous choisissez quel tiroir vous voulez mettre, à quel endroit Comment vous voulez organiser le dressing, quelle couleur vous voulez que ça soit Vous choisissez les portes aussi Enfin vous choisissez un petit peu tout en fait Et puis une petite dernière chose avant de commencer Je voulais vous rappeler que je fais pas ça pour vous montrer que j'ai des sous Ou pour me la péter ou pour je ne sais quoi C'est juste pour vous partager des idées Et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos Et moi aussi j'aime bien regarder ce genre de vidéos Donc voilà dressing Pour les dimensions je crois que ça fait à peu près 2 mètres de largeur 2 mètres 50 de hauteur Et 80 centimètres de profondeur Donc pour la partie à droite tout en haut c'est un petit peu du bazar Ensuite ici il y a tous mes hauts, mes chemises, mes t-shirts, mes body etc Ensuite là il y a mes suites et mes jogging Et ensuite il y a des tiroirs là que je vous montrerai après On va commencer par la penderie qui est ici Comme vous pouvez le voir déjà je trie par couleurs Et ensuite je trie par forme dans les couleurs Je préfère que ça soit comme ça sinon j'ai l'impression que c'est pas rangé et tout Du coup je vais vous montrer un peu les pièces Je vais aller de droite à gauche et je vais vous montrer mes pièces un peu préférées en ce moment Tout d'abord il y a ce polo que j'aime beaucoup trop Il est trop trop beau, j'avais eu un friperie Je mettrai le haul ici C'est un polo Ralph Lauren que j'ai coupé Et j'aime trop les couleurs, les motifs et tout Là c'est un peu du bleu marine et du bleu clair Il n'y a pas grand chose Là on passe dans le nude Donc il y a ce t-shirt que j'aime bien pour l'été Il y a un peu de rose aussi Donc par exemple ce t-shirt que j'avais eu en vacances Ensuite il y a ce t-shirt que j'aime trop Je l'ai eu sur Zafoul Ensuite là on passe au haut blanc Donc là j'en ai pas mal pour cet été J'en ai acheté plein dernièrement Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup Donc du coup j'en ai acheté plein Celui-ci est du chez Zara Je crois que j'ai payé 4€ Ah celui-ci je l'adore Je me rappelle plus le site comment il s'appelle Je crois que c'est To You Best Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez Ensuite il y a Ceola que j'ai eu sur Je suis chez Bershka Mais c'était une grande privée Du coup je pense pas que vous pouvez retrouver Et donc pour finir dans les hauts blancs Il y a Ceola Donc il y a celui-ci tout d'abord Qui vient de chez Mint Limit Que j'aime beaucoup Il y a celui-ci que j'aime trop Qui vient de chez Je me rappelle plus le site Comment il s'appelle Je vous mettrai à l'écran Et voilà les hauts blancs J'aime trop ça pour l'été Ensuite il y a des chemises Des polos Des t-shirts et tout On passe au haut noir Donc j'en ai beaucoup Surtout des divarders et des body Sinon les marques que vous allez avoir beaucoup retrouvé dans mon dressing C'est du H&M Du Zara Du SHEIN Il y a beaucoup de SHEIN quand même Après des articles un peu de friperie Ah il y a du Forever 21 aussi Ce haut là je l'adore Il y a de chez Forever 21 Et genre c'est un haut que vous nouez devant Ensuite il y a tous mes body Donc il y en a plein de différents Donc il y a comme ça Comme ça Comme ça Avec les lignes Comme ça de chez Pretty Little Things J'ai beaucoup de body noir J'aime trop ça Je trouve ça hyper confortable pour l'été Ensuite il y a des débardeurs Donc c'est surtout des débardeurs dans ce style un peu Et là on passe aux motifs J'aime trop les motifs noir et blanc Je sais pas pourquoi mais j'aime trop ça Donc j'ai tout d'abord des motifs point comme ceci Donc ça c'est chez Forever 21 Ensuite il y a des motifs damier comme ça par exemple Après il y a ce haut que j'adore Je le trouve magnifique Ensuite il y a d'autres hauts motifs vichy Et là on passe aux marinières Donc il y a tout ça Sinon après on passe au rouge Donc là il y a une chemise marinière Qui vient de chez Zafoul Ensuite là c'est une chemise que j'ai eu en frais pris Là mon polo Ralph Lauren encore une fois Que j'ai eu en frais pris et que j'ai coupé Ensuite il y a ce haut que j'adore Qui vient de chez Bershka Ensuite il y a des hauts dans ce style un peu Qui vient de chez Stradivarius et Primark Et après il y a des t-shirts Donc voilà pour la penderie Comme je vous ai dit il manque pas mal de choses Mais je vous ai montré un peu des pièces que j'ai mis en ce moment Du coup ensuite on passe à tout ce qui est suite Je sais pas si je vais arriver à vous montrer Mais en gros j'ai toute une rangée ici Et j'en ai encore toute une rangée derrière Je sais pas si vous voyez Derrière il y a surtout des pulls et des suites Que je mets un peu moins souvent Ou que tout simplement je pouvais pas ranger là Là il y a deux piles de suites encore J'adore les suites Voilà les suites à capuche Les suites sans capuche Avec des fermetures J'ai des suites que j'ai eu en friperie Donc Fila, Champion, Puma, Nike et tout Et puis la dernière pile qui est ici Ce sont mes jogging Donc là il y a du Champion Celui-ci je l'adore il vient de chez Chine Donc en fait il est un peu imitation Adilas comme ça Donc du coup ensuite on passe aux tiroirs Qui sont en dessous Le premier tiroir c'est Un tiroir où je range mes sous-vêtements Et mes maillots de bain Donc je les range dans des bacs en tissu Comme ça qui viennent de chez Ikea Qui sont pas très chers Ça fait propre Je les retrouve facilement et tout Donc pour mes maillots de bain Ici il y a tous mes maillots de bain Deux pièces Donc là il y a les hauts Et là il y a les bas Il en manque quelques-uns Pour mes maillots de bain Je les ai principalement Chez Zafoul Chez In Celui-ci je crois que c'est To you best Chez Primark Chez Pinky Tout ça Et chez Undies aussi Et puis là il y a mes maillots de bain Une pièce Qui viennent presque tous De chez Zafoul Ensuite le tiroir dans-dessous C'est tout mes pantalons Pour mes pantalons Parait c'est friand En fonction de la couleur De la coupe et tout Donc là j'ai les pantalons Un peu à motif Assez fluides et tout Toute la première ligne C'est des jeans Et ensuite au fond C'est des pantalons un peu plus Originaux on va dire Donc là par exemple Il y a un pantalon enduit Toutes mes ceintures Je les ai mis dans un petit truc Comme ça encore une fois De chez Ikea Et voilà c'est assez pratique Ensuite là il y a mes jeans Mom clair Là c'est mes jeans mom plus foncés Ensuite là c'est mes slim Comme ça Bleu comme ça Donc j'en ai deux Un de chez Zara Et un de chez Topshop Et ensuite là c'est mes slim noirs Donc il y en a de chez Topshop Chez In Zara Mango Enfin de plusieurs marques Voilà il y en a avec des motifs Comme ça par exemple Avec une bande comme ça Il y en a avec des trous au genou Il y en a avec des lignes rouges Comme ça sur le côté Comme vous pouvez voir Là j'ai mis deux tiroirs vitrés Et tout en bas et tout en haut J'ai mis des tiroirs sans vitre Puisque là c'est mes sous-vêtements Et en bas c'est mes pyjamas Du coup on passe à ce tiroir Donc pour ce tiroir C'est mes shorts et mes jupes J'aime bien celle-ci pour l'été C'est avec des boutons tout longs comme ça Après il y a celle-ci Qui vient de chez Pinky Celle-ci qui vient de chez Stradivarius Que je trouve trop trop belle Celle-ci qui vient de chez Talever Et après c'est plus des jupes d'hiver Ensuite là c'est mes shorts en jean foncé Là c'est mes shorts en jean clair Et puis là c'est mes shorts en tissu Donc là c'est principalement en Chine Primark Et Pretty Little Things Et puis le dernier tiroir C'est le tiroir où je mets mes pyjamas Et du coup on va passer à l'autre côté Du dressing Donc voilà pour ce côté-là Tout en haut c'est encore du bazar Ensuite ici il y a mes vestes Mes cardigans Et mes robes Ensuite il y a quelques rangements ici En tissu encore Et puis des tiroirs Mais cette fois-ci c'est des petits tiroirs On va commencer du coup par la penderie Il reste des vestes et manteaux je crois A Lille Mais il y a quand même Plus des vêtements d'été du coup Donc là il y a quelques manteaux Plein de vestes Perfecto Celle que je mets tous les jours C'est celle-ci Qui vient de chez Shein Voilà c'est la veste que je mets le plus Sinon j'ai une autre veste Perfecto Qui est en cuir Qui vient de chez Mango Mais j'aime moins la forme Il y a d'autres Vestes Perfecto Qui viennent toutes les deux De chez Shein La dernière veste Perfecto Elle vient de chez Zara Elle est jaune comme ceci Ensuite là il y a un trench Je sais pas du tout d'où il vient C'est ma mère qui me l'a donné Il y a quelques vestes Un peu Dans le style bomber Et tout Donc il y a celle-ci de chez Shein Celle-ci de chez Brandy Melville Que je mets beaucoup aussi Ensuite il y a mon bomber De chez Topshop Que j'ai depuis peut-être 4 ans maintenant Et ensuite là il y a les vestes en jean Donc c'est celle-ci que je préfère Qui vient de chez Pull&Bear Qui est très simple Et puis ensuite il y en a d'autres Qui viennent de sites chinois Celle-ci Je pense la vendre C'est une Tommy Figure Que j'ai eu en frais prix Ensuite il y a une veste militaire Une veste bomber kaki Et là c'est mes kimonos Donc il y a des kimonos Soit que je mets en ville Soit que je mets à la plage Comme celui-ci Et ensuite on passe aux robes Voilà si vous suivez mes vidéos en ce moment Vous savez que j'adore les robes Donc je les ai triées On commence avec les robes À manches longues Celle-ci elle vient de chez Shein Là il en manque une Qui vient de chez Shein normalement Celle-ci elle vient de chez Zafoul Celle-ci je l'adore Elle vient de chez Shein J'aime trop Comme celle-ci est juste trop belle Ensuite il y a celle-ci Que j'adore aussi Qui vient de chez Pull&Bear Non c'est pas du marge Celle-ci chez Primark Elle m'avait coûté 10 euros Si ça vous intéresse Les deux là Elles viennent de chez Talever Normalement il y en a une autre Entre les deux Mais je l'ai déjà portée Je l'ai portée hier Donc il y a cette combi short Je crois que c'était Rose Gall Ensuite il y a une robe noire Toute simple Qui vient de chez Yoins Une robe rouge Qui est trop trop belle Qui vient de chez Forever 21 Ensuite celle-ci C'est Forever 21 aussi Celle-ci de chez Shein Que je vous ai montré Dans une de mes dernières vidéos Et ensuite il y en a deux autres rayées Que j'aime un peu moins Ensuite il y en a encore un peu Dans ce bac là Que je ne pouvais pas pendre Parce que par exemple Celle-ci elle est Comme ça Épaule bardeau Donc c'était pas facile À pendre sur un cintre Ensuite donc il y a Ce bac là Où je mets mes Té d'oreillers Et là le bac De mes lunettes de soleil Donc je vais vous rapprocher Pour que vous les voyez Donc j'ai mis une écharpe en dessous Pour qu'elle soit surélevée Je ne savais pas trop où les mettre Mais voilà J'en ai pas mal Et puis donc là dans le bac là Il y a mes étuis à lunettes Du coup on va passer au tiroir Là tout d'abord Il y a mes affaires de sport Donc pour les marques Que j'ai C'est principalement Pour les leggings C'est Puma Adidas Nike Et sinon c'est des sites chinois J'aime bien acheter des marques Pour mes vêtements de sport Parce que je me dis Que c'est de la meilleure qualité et tout Ensuite là il y a mes shorts de sport Donc c'est Puma Primark Et H&M Et puis là au fond Il y a toutes mes brassières Donc j'en ai beaucoup Il y en a encore en dessous Voilà Ils sont empilés J'ai pas mal de brassières Donc là c'est Puma Là il y a Primark Nike Calvin Klein Voilà Ensuite ici C'est mes affaires de sport Donc il y a mes poids au fond Là c'est mes trucs de ping pong Mon élastin band Ma corde à sauter Ça c'est pour accrocher le portable Et mes raquettes de ping pong Ensuite du coup de l'autre côté Ici c'est des sacs Ensuite ici c'est mes foulards Et mes écharpes Mais en fait toutes mes écharpes Elles sont à Lille Et aussi mes casquettes Dans ce tiroir là Il y a des chaussures Que je veux vendre Donc les baskets Puma Et les chaussures à talons Elles sont sur mon Vinted Et celles-ci Je ne veux pas les vendre Mais je ne trouvais pas de place Pour les ranger Donc je les ai mis là Ce tiroir là C'est un peu du bordel Ce tiroir là C'est des sacs Et ce tiroir là C'est en fait Des sacs en plastique Des sacs en papier et tout Donc voilà pour mon dressing J'espère que ça vous aura plu Que ça n'aura pas été trop long N'hésitez pas à me donner Vos idées de vidéos En commentaire Pour cet été et tout Et sur ce Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Bye Bye